Musique Moi ce que j'aime dans la photo c'est que les images restent. Ce qui nous reste de la guerre en Irak par exemple, on va avoir les images de la chute de la statue de Saddam Hussein sur la place à Bagdad, on va avoir les photos d'Abu Ghraib, c'est très souvent des images fixes qui restent dans les mémoires collectives. C'est parti d'un hasard total, je travaillais pour GEO en Turquie sur un tout autre sujet, et il se trouve que mon traducteur, ce qu'on appelle le fixeur dans le terme journaliste, c'est une espèce de traducteur, ange gardien, accompagnateur, chauffeur, il était un kurde de Turquie et il nous racontait sa vie en tant que kurde, ses engagements, etc. J'ai très vite eu envie à l'écouter, de comprendre et d'en connaître plus. Tous mes reportages, ils partent d'abord d'une envie personnelle de comprendre pour le transmettre. Je ne crois plus du tout dans le rôle des photographes qui vont changer le cours de l'histoire, mais oui je pense qu'on a une responsabilité, on a une responsabilité pour ouvrir les esprits, on a une responsabilité d'information, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer. Ça m'arrive quand même régulièrement d'avoir des gens qui me disent qu'ils ont découvert une histoire, qu'ils se sont intéressés à un sujet comme les Kurdes par exemple en ayant vu mon sujet dans GEO. Ça valorise l'engagement que j'ai pris de faire ce métier pour informer. Ça fait 11 ans que j'ai commencé le photojournalisme, j'ai toujours, toujours, toujours entendu qu'il y avait une crise de la presse, que le métier de photojournaliste était malade, etc. Je pense que ma génération de photographes, on s'est construit avec cette crise, on a toujours travaillé avec cette crise. Je ne suis pas du tout découragé, moi je pense qu'il y a toujours de formidables histoires à raconter. Il y a des supports qui sont bien, il y en a peut-être de moins en moins, mais il y a des très bons supports en France, à l'étranger. J'ai toujours très envie de travailler. J'ai toujours envie de travailler avec cette crise ... Aité, l'essence de 1953 ... Sous-titrage FR ?